Alors je reviens sur la question du thème natal. Vous savez que c'est un peu ma bête noire le thème natal. Depuis toujours, jusqu'en 1976, j'écrivais dans Clé pour l'astrologie, notamment la quatrième couverture, j'écrivais « Jacques Albron entend condamner une certaine astrologie qui a non horoscopie et qui est axée sur le sol. » C'est le moment aléatoire de la naissance. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'il s'agit de l'astrologie d'en bas. Et les astrologies d'en haut doivent se démarquer de l'astrologie d'en bas. Malheureusement, il y a des gens comme Jean-Pierre Nicolas qui sont, on ne sait pas très bien s'ils sont en haut ou en bas. Eux, ils se croient très en haut, moi je crois qu'ils sont en bas. Parce que dès qu'on axe l'astrologie sur le thème natal, on est attiré vers le bas. Et si on commence à intéresser au mouvement du monde, à l'organisation de la société, on est plutôt vers le haut. Voilà. Alors à partir de ce moment-là, je voudrais introduire la notion de topique sensorielle. Alors les topiques sensorielles, c'est un substitut, un ersatz, on peut dire, au thème natal. Parce que quand on étudie les propos d'un Patrick Le Guin, par exemple, qui parle du R.E.T., eh bien, il nous dit, voilà, grâce au R.E.T., on sait que les gens sont comme ceci ou comme cela, qu'ils ont telle tendance, etc. Mais moi, je propose d'utiliser les topiques sensorielles. Les topiques sensorielles nous permettent de dresser un tableau du psychisme de la personne. Alors évidemment, ça ne sera pas un tableau individuel au premier degré. Je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire que tout le monde, il y a des gens qui ont la même structure sensorielle. Mais ils ne vont pas la vivre de la même manière. Mais ça, on ne peut pas le savoir, le modèle ne peut pas le dire. C'est ça qui me paraît abusif. C'est de laisser croire qu'on peut aller au-delà des grandes lignes, des grandes tendances, et qu'on peut rentrer dans le détail. Et ça, c'est là qu'on est dans le charlatanisme. Et c'est là qu'on est dans la divination. Il y a, j'emploie l'expression, un outil. Quand on donne à quelqu'un un outil, on ne va pas savoir exactement comment il va s'en servir. C'est pour ça qu'il faut distinguer l'outil et l'usage. L'usage de l'outil. L'outil, on peut le définir, on peut le circonscrire, mais l'usage, il peut prendre les formes les plus diverses. Et il serait complètement utopique de vouloir maîtriser et définir par avance quel sera l'usage, ou quoi que ce soit. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc les topiques sensorielles, elles ont comme particularité de s'intéresser à l'homme et à la femme. Alors ça, c'est un tabou complet en astrologie. Il ne faut surtout pas introduire la notion d'homme ou de femme en astrologie, sinon sur un plan purement symbolique, le masculin, le féminin, etc. Le sa, l'animus, l'anima, etc. Mais il ne s'agit absolument pas pour eux de dire, c'est un homme, c'est une femme, donc sa structure sensorielle ne sera pas la même. C'est interdit de dire ça. J'ai déjà eu des problèmes avec des gens comme Didier Gélin et son groupe, quand j'ai eu le malheur de dire, mais est-ce que vous vous teniez compte ? Mais de toute façon, tout simplement, parce qu'ils n'ont rien à dire sur ce que c'est l'homme ou la femme. Ils peuvent vous parler de telle planète, de tel signal, mais l'homme ou la femme, ils n'ont rien à dire. Alors moi je dis, il faut partir de là. L'homme et la femme, la structure psychique, la structure sensorielle de l'homme et la femme, au regard de ce que j'appelais les topiques sensorielles, c'est là-bas, c'est le socle. Si on veut faire de la psychologie, parce que de toute façon, pour moi, on est plutôt dans l'anthropocosmologie, c'est-à-dire qu'il faut connecter le cosmos avec le sensoriel. Je rappelle mon article dans Cosmopolitan de 1976, l'astrologie sensorielle, qui n'a pas le même sens qu'aujourd'hui dans mon discours, mais où il s'agit, alors là à l'époque je ne travaillais pas encore sur l'homme et la femme, mais je travaillais en tout cas sur les sens et montrais que chaque sens détermine un certain comportement psychologique. Et à mon avis, on ne peut pas faire l'économie de ça. Alors disons les choses clairement, une astrologie digne de ce nom, quand elle veut discourir de psychologie, eh bien elle ferait mieux de travailler sur le sensoriel que d'étudier le thème natal. Et en ce sens-là, on va vous dire, mais alors c'est plus de l'astrologie. Bon, ça c'est un vaste débat, effectivement, à un moment donné je pensais connecter les structures sensorielles avec les planètes, maintenant je ne le dis plus, en revanche je me connecte avec le masculin et le féminin, qui me paraissent des notions absolument fondamentales. Et au fond, c'est pas là que l'astrologie se situe. L'astrologie ne se situe pas dans la psychologie basique. Donc, en revanche, moi je m'intéresse beaucoup aux leaders, et étudier, alors est-ce qu'on peut repérer astrologiquement si quelqu'un est un leader ? A mon avis, la seule façon de faire, c'est au niveau prévisionnel. Si un leader est porté par les phases, au sens où je l'entends moi, dans l'astrologie sensorielle, on peut dire que c'est un leader. J'ai introduit la notion de déterminant. Un leader déterminant, c'est un leader qui se révèle lorsqu'il y a des dates déterminantes. Les dates déterminantes, elles sont déterminées par le passage de Saturne sur les axes saisonniers, etc. D'accord. Sous-titrage ST' 501